Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode à peu près explicatif on va dire de Big Pharma. Donc du coup on était en train de produire une nouvelle drogue. Donc j'espère que vous avez compris maintenant comment ça fonctionnait. On passe la souris sur un élément. Ici nous sommes en antihistaminique. Il nous faut un dissolvant et être dans une concentration de 4 à 6. On le repasse dans un dissolvant du coup juste après ça transforme en Aleviate et Somnia. Et ensuite ce qu'on fait c'est qu'on booste notre concentration jusqu'à ce qu'elle arrive à un niveau où il n'y a plus d'effet secondaire. Et où je l'espère pour l'instant je ne peux pas le savoir mais je l'espère. Nous sommes le plus près de la concentration idéale pour cet ingrédient. Voilà donc on laisse sortir. Ah nous avons un nouvel ingrédient. Donc avec un catalyste et un dissolver on peut combattre les maladies du foie. D'accord. Donc ici c'est 3 explorateurs donc on va le laisser pour l'instant de côté. On va les laisser générer des points. On a tous nos trucs de base qui sont déjà upgradés donc on va attendre qu'un deuxième point arrive. Ici en termes de recherche nous sommes encore en train de rechercher la delivery alternative. Bon. Allez c'est parti. On produit un nouveau médicament qui sort. C'est parti. Boum. Donc ici quelles sont nos marges. On est à 135 de profit. Par contre le processing cost est quand même très très élevé. à cause des 3, du ioniseur et de tout le reste quoi. Ce que j'ai bien envie de faire parce que vous voyez là on va embaucher un autre scientifique. On va le laisser en upgrade. Comme ça on va finir d'upgrader un peu nos trucs de base. Et de toute façon on aura bien un troisième scientifique très très rapidement. Vous voyez celle-ci est classée E-. Elle est très très mauvaise. Limite j'aurais pu m'en passer mais elle me fait toujours un profit. Vous voyez c'est ça le problème. Elle me fait toujours un profit. Celle-ci aussi elle est classée au moins. Elle me fait toujours un profit pour le moment. Mais un jour elles m'en feront plus. Ça c'est certain. Par contre celle-ci à mon avis elle va me faire un sacré profit. Elle va monter à A. Donc si on veut faire du T3 maintenant. Il nous faudrait un autoclave. Parce qu'on n'aurait pas besoin de catalyseur. Ou sinon si on arrive à mixer un catalyseur avec un simple dissolveur. On peut passer à la bronze sheet. Ça ça pourrait être pas mal. Alors comment est-ce qu'on produit notre asthma déjà ? Et puis où est-ce qu'on va pouvoir faire tout ça ? Parce que ça va... On a pas mal de thunes. Donc c'est quoi ? C'est le truc contre l'atout. Qu'on monte pour faire de l'asthme. Donc on va voir. Ok c'est lui. Il est à 5. Il suffit de le monter à 8. Donc il faut juste un agglomérateur et un autre agglomérateur pour déclencher le truc. Le problème c'est que je n'ai pas... Si. Il me faut juste un catalyste. Sauf que celui-ci n'en a pas. Donc il faut que je le combine avec celui-ci. Je me demande si je peux... On peut regarder un truc. Donc on va y avoir... Il va nous falloir... On va attendre que celui-ci se termine. Il va nous falloir un multimixer et un shaker. Donc pour l'instant on va juste laisser le temps passer. C'est joli de regarder les trucs. Alors qu'est-ce que t'as sorti toi ? Chest Buddy. Ok donc il a déjà ce qu'il faut pour faire de la pommade. Et du coup son truc va être de bien meilleure qualité que la mienne. Qui n'est pas si mauvaise que ça quand même au final. Justement. Alors est-ce qu'on veut rechercher ça tout de suite ? D'ailleurs j'ai un point. On peut upgrader le ionisateur. Honnêtement avec les thunes qu'on se fait. Je pense qu'on va se prendre un autre mec. On va en mettre de là et de là. Voilà. Ensuite. Parce que le but c'est effectivement si je peux remplacer la méthode de délivrance de ces pilules là. C'est pas celle-ci. Pas celle-ci. Celle-ci par contre ouais. Changer les pileprinteurs par des autres trucs ça va permettre de générer beaucoup plus d'argent. Donc ça sera vraiment très bien. Et ce sera mieux bien entendu pour tous mes clients. Euh les patients qui souffrent de ces terribles maladies. Hein ? Bien sûr. Les cli... Les patients. Pas les clients. Les patients. S'il y aura ou pas l'air un sketch. Des incognites. Bon. On a 4 points ici. Donc celui-ci on pouvait l'upgrader. Et... Celui-ci je vais l'upgrader aussi. Son prix il a bien augmenté. On va augmenter nos marges à nouveau. On est à 251 sur celui-là. Ça c'est pas mal du tout. On est à plus. Celui-ci va continuer d'augmenter. 50 bonnes nuits de sommeil. Haha. Celui-ci par contre il est horrible quoi. Ce médicament est immonde. Il faut que je transforme en... En... En pommade. C'est... C'est mit urgent. Parce que là pour l'instant... Il continue de faire du fric. Il continue de faire du fric. Il continue de faire du fric. Désolé. Bon. Ah. Il y a de moins en moins de cas de maladie du foie. Et nous... Ouais. C'était ce truc-là. Bon. Du coup ça, ça va chuter. Yes. Donc on a débloqué le creamer. Nickel. Donc on va prendre le shaker dans la foulée. Donc le creamer. On laisse en pause. Donc ça c'est une... C'est quelque chose d'immonde. Donc on vend. Et on va sortir du coup une crème. Voilà. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'horrible ? On avait ça non ? Non. Celui-là était très bien. Celui-ci n'était pas génial. Donc un truc contre l'atout. Parfait. Voilà. Ensuite, ici c'était parfait. Et ici par contre, ça mériterait. Là on dépense pas mal de thunes, mais c'est pas grave. On va se mettre comme ça. Voilà. C'est parti. Donc là on va probablement perdre un petit peu d'argent pendant un moment. Donc nous on sort trois pommades. Lui il en a sorti un, nous on en sort trois. Alors fais-moi le mal maintenant. Il n'y a que trois trucs. Nous on en a beaucoup. C'est ça en fait qui nous génère plus de fric. Par contre, dès que les trucs sont plus vendus, on va pouvoir les supprimer. Ces deux-là en fait notamment. Non, elle anticipe. C'est la liste aminique là. Ouais. Même si c'est réduit, c'est pas génial. Ok, donc on a le multimixeur. Parfait. Donc je vais en envoyer un pour l'analyseur. Parce que ça on va en avoir besoin assez... Enfin, il va nous permettre d'améliorer drastiquement ce que l'on fait. Ça me permettra de vous montrer comment ça marche. Voilà, donc ces trois-là. Bon, celle-ci n'était pas si mal classée que ça, mais... On peut les virer, donc. Vous voyez, celle-ci, elle gagnait plus que 10. Et les autres, ça devrait être mieux. Même si elles ne sont pas super bien classées. Celle-ci est quand même beaucoup mieux classée. Grâce à ça. Donc au final, on devrait quand même gagner, je pense, plus d'argent. Même si, effectivement, le coût de production de pommade est quand même un petit peu plus cher. Ok, donc on a l'analyseur maintenant. Donc on va laisser ces deux mecs bien foutre. On n'a pas besoin du reste. J'ai un point d'ailleurs que je peux mettre. On va regarder ça vite fait. Donc. L'avantage, c'est que, du coup... Pardon. On vient de débloquer ça. Ça, c'est pour très très vite. Alors le multimixer, ça permet de combiner deux drogues en une seule drogue. Donc, nous, ce qu'on voulait faire, justement, c'était voir si on pouvait combiner... On va voir qu'est-ce qu'il nous fallait. Il nous faut le catalyste. Donc cette catalysation, cet effet-là, il faut qu'on le combine avec une de ces deux autres drogues. Je ne sais plus laquelle. Donc c'était celle-là. Mais le truc, c'est que... Si celle-ci, j'arrive à la pousser vers le bas... Je... Ça serait super. Je vais vous montrer. Ce sera plus simple de vous montrer que de vous expliquer. Donc il faut qu'on attende que le shaker soit terminé. Pour ça, on va acheter ces deux emplacements. De toute façon, avec tout le fric qu'on a maintenant, on est tranquille. Comme ça, on va pouvoir faire notre première drogue T3. Alors, l'avantage, c'est que maintenant, on a un analyseur. Donc ce qu'on peut faire pour exploiter notre analyseur... On va dépenser un peu de thunes pour ça. C'est que, par exemple, ce truc-là, on va faire une belt double, comme ça. Vous voyez ? Du coup, je vais avoir un ingrédient qui va aller vers l'analyseur, un ingrédient qui va aller vers le reste. Et en fait, lui, il va manger. Vous voyez ? Il teste. Il teste. Hop. Ça monte, ça monte. Et puis, au bout d'un moment, il va nous dire... Eh bien, ce truc-là, il ne faut pas que vous soyez à telle concentration. Ce truc-là, il ne faut pas que vous soyez à telle concentration. Ce truc-là, il faudrait que vous soyez à tant de concentration. Et celui-là, il faut que vous évitiez d'être à telle concentration. Sauf qu'il va le faire un par un. Ça va être long. Donc, on a débloqué le shaker. C'est très bien. Donc, on a 4 mecs. On va en mettre 3 là-haut. On a encore un point de disponible. On peut upgrader le pileprinter, tant qu'à faire. D'ailleurs, sur nos ingrédients, on doit avoir pas mal de points de dispo. Il nous faut 4 points pour les upgrader, ces trucs-là. On va upgrader celui-là. Puis, on va upgrader celui-là. Donc, au bout d'un moment, on aura un message qui nous dira, hop, analyse complète. Bon, bien entendu, on perd de l'argent parce qu'à chaque fois, c'est 27 du produit, plus 8 de l'analyse. Et moins de produits. Vous voyez, on sort moins de produits qu'avant parce qu'il y a moins d'ingrédients qui vont dans les... C'est pas grave. Donc, voilà. Sur la constipation, on a cette espèce de petite couleur violette à cet endroit-là qui nous dit. Ça, c'est l'endroit où la concentration est au maximum. Donc, c'est l'endroit où elle fera le plus de dégâts. On a une deuxième analyse qui est complète. Celle-ci. OK. Donc, il faut qu'on la finisse. C'est utile pour connaître un petit peu tous nos ingrédients. Donc, on va le faire sur tous nos ingrédients. Mais bon, on va le faire ingrédient par ingrédient. Ce sera certainement beaucoup mieux, je pense. L'avantage, c'est que maintenant, nous avons notre shaker. Donc, il est temps de s'amuser à faire des tests un petit peu. Donc, on va acheter ces deux trucs-là vite fait. Voilà. Comme ça, on a de la place. On va rentrer ici. Non. Ce qu'il nous faut, c'est deux points d'entrée pour deux ingrédients. On peut utiliser ces deux-là. Ouh, ces deux-là. On va voir. Moi, je préfère utiliser ces deux-là. Alors, d'abord, c'est ce qu'il nous faut comme cure. Alors, il nous faut un truc avec un catalyste pour le soute-coff. Parce que ça, on ne l'a pas encore. Ça, on ne l'a pas encore. Donc, le mieux, c'est d'essayer d'aller sur celui-là. Donc, le soute-coff, il faut déjà le monter et le transformer en isasma. C'est la première chose à faire. Donc, le soute-coff, c'est celui-là. Donc, on va l'importer ici, ou ici, ou ici. On va l'importer là-haut. Voilà. Et on va upgrader à l'asma. Donc, il faut lui augmenter juste de trois avec un agglomérateur. Comme ceci. Et pour le transformer, il lui faut un autre agglomérateur. Comme ceci. Voilà. Donc, ici, on devrait avoir le truc contre l'atout. Voilà. Donc, du coup, on a le truc contre l'asthme. Il faut lui mettre un catalyste. Donc, pour avoir un catalyste, il faut prendre celui-ci. C'est le seul qu'on ait qui est un catalyste. Donc, on va le faire apporter par ici. Sauf que lui, ce que je voudrais, c'est le shaker. Vous allez voir. Hop. Avec l'auxiliaire. Un petit shaker. Au shaker, pas à la cuillère. On va le mettre comme ceci. Voilà. Et on va voir ce qu'il se passe. Boum. Donc, il shake. Vous voyez, il a tout descendu de 1. Donc, les pupilles sont en haut et l'antihistaminique est en bas. Donc, maintenant, si on arrive à combiner ces deux-là. Ah, mince. L'antihistaminique est pile sur l'asthme, malheureusement. Donc, du coup, on risque de perdre l'asthme. Ça, ça serait très dommage. Par contre, ce que je peux faire, c'est peut-être checker celui-là pour mettre l'asthme en bas. Ouais, mais non. Mais du coup, le problème, c'est que c'est l'anxiété qui ne va pas passer. Donc, on va le re-checker. Re-checker. On va voir. Comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, l'antihistaminique passe en haut. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, c'est bon. Du coup, on a l'asthme en troisième position. La constipation en troisième position. L'antihistaminique en dernière position. Donc, ça, c'est parfait. Et le truc ici. OK. Donc, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est les combiner. Donc, avec un multimixeur. À peu près comme ceci. Ce sera très bien. Voilà. On va voir ce qu'il se passe. Donc, là, on a une première drogue qui est rentrée. Ah non. Il y a la deuxième qui rentre. Tchac. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça n'a pas marché. Je change la base. Donc, ça, vous allez voir juste après. Donc, on va mettre une belle pour faire sortir. Ah, ce truc-là, il faut le jeter, là. On va le... Voilà, il est direct. Donc, vous voyez ? Ah, mais pourquoi ça ? Putain, il fait chier. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est le ISASMA. Pourquoi il n'est pas pris ? Non, on va voir. Ah si, c'est bon. Vous voyez ? Pourquoi lui n'est pas bon ? Si, 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 si. Il est bon, je suis bête. D'ailleurs, maintenant, on sait où la langue a été encouragée. Donc, maintenant, ce qu'on doit faire, pardon. Parce que, maintenant, on a notre ASMA qui peut être upgradée au fait de traiter la bronchite. Donc, il nous faut juste monter à une concentration de 17, sachant qu'on est à 11. Donc, avec deux agglomérateurs. Comme ceci. On va voir. Donc là, on est à 17. Une fois qu'on est à 17, on a un catalyste. Non, il est... Merde, il est où le catalyste ? Oh putain. C'est l'anxiété. Et qui est en face de l'asthme, forcément. Par contre, si je le sors ici... Ouais, ici, il serait bon. Donc, en fait, il me faut, c'est détruire ça. Et faire un lien direct. Désolé, hein. Je suis mal... J'ai mal géré, là. Voyons voir ce qu'est-ce qu'il va se passer ici. Alors, voilà. Bon, du coup, on a perdu l'effet antihistaminique, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'il y ait le reste. Bon, le problème, c'est que lui, il est plein. Donc, je ne sais pas trop comment on gère. On fait de devoir tracher quelque chose. Bref. Ouais, du coup, il me faut une belt. Ça m'aura coûté cher, mais bon, ça va. Le reste de nos drogues... On fait de la recherche et expérimentation, là, en fait. Excusez-moi. Allez, on va même l'avancer un petit peu pour voir. Alors. Donc là, on a notre asme. Donc, on a notre catalyseur. Et on a notre asme. Donc, on a les checks sur les deux. On est à la bonne concentration de tout ce qu'il nous faut. Donc, maintenant, il nous faut juste un petit disolver standard. Ouais. Ça fait chier. Pas grave. Disolver. Donc, le mieux, c'est de le mettre là. Ou non. Tout simplement de le mettre là. Voilà. Et donc, maintenant... Tchac. On a un trait de bronchitis. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose. Ici, on connaît tous les ingrédients. Donc, on n'en a plus besoin. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser, je pense, celui-là. On va voir. Non. Pas le shaker. L'analyseur. Voilà. Donc, du coup, ici, nous avons notre truc qui traite la bronchite. Il lui faut 6 à 11. Sachant qu'on est à 16. Ce qui n'est pas top. Mais bon, vu qu'on a des thunes et qu'on gagne de l'argent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va foutre un analyseur à la sortie pour l'instant. Et on va essayer de comprendre comment cette drogue fonctionne. Pour essayer d'en faire une drogue la plus efficace possible. Une chose qu'il faut que je vérifie, c'est en termes de recherche, on est en train de rechercher le processing avancé. On a deux points disponibles. On peut upgrader quelque chose. D'ailleurs, on va upgrader notre analyseur parce qu'on est en train de l'utiliser. Et on va upgrader. Voilà. Ouais, ça, c'est bien ça. OK. Nos ingrédients, je pense qu'on a pas mal de points. On a trois points disponibles. Ça, ça coûte 4. Ça, ça coûte 8. Ça, ça coûte 2. Ça, ça coûte 2. On va diminuer le prix de celui-là. Voilà les effets, là. Qu'est-ce que ça donne ? Donc on connaît maintenant la concentration invitée pour causer des maux de tête. Il n'y a plus qu'à attendre pour la bronchite. Pour l'instant, on perd 228 de profit à cause de tout ce process d'analyse. Vous voyez ? Quand ça arrive là, on est à 228 de coût de fabrication, ce qui est assez monstrueux quand même. Donc on serait à plus de 400. Mais bon, vous voyez tout ce qu'on a comme thunes. On est tranquille. Alors, c'est fini cette analyse ou pas ? En même temps, c'est du T3. Pas étonnant. Le processing cost. Si je pouvais réduire les coûts des agglomérateurs, ça serait vraiment bien là, au point où on en est. Il est où l'agglomérateur ? Il est là. Il me faut 2 points. Merde. Dommage. J'ai bien envie d'en mettre un là aussi. Mais bon, le problème, c'est que pour l'instant, on a 2 analyseurs qui sont en train de travailler en parallèle. Donc ça, ça nous coûte beaucoup d'argent. Putain, d'ailleurs, 43. Recherche complète. Advanced Processing. Nickel. Nous avons 4 mecs de disponibles. Ça tombe, il en faut 4. On va décracher sur l'autoclève. Ils ont commencé un Angina Bane qui traite l'Angine. Nous, ça fait un moment qu'on en a un. Ça fait très longtemps même qu'on en a un sur le marché. Par contre, celle-ci est toujours aussi mauvaise, en fait, au final. L'antihistaminique. Il faut dire aussi que, vous voyez, il faudrait réduire la concentration à 2. On va voir. Il est où l'antihistaminique ? Il est ici. C'est celui-là. Ouais. Donc, si on veut réduire la concentration drastiquement, il faut qu'on supprime tout ça. Voilà, on va le faire. Donc, réduire drastiquement. On a diminué déjà avec ça. Comme ça. On va voir ce qui sort ici. On est à 8. On est à 8 de concentration. Donc, si on a diminué de 3 avec ça et de 3 avec un autre. Comme celui-ci. Et qu'ensuite, on fout un crimeur. Ouais. On peut pas en mettre 2. C'est quand même mieux. Non, mais du coup... Je sais que je dépense des thunes, on va le mettre comme ça, je pense. Ouais, c'est mieux. Ça prend moins de place. Donc, comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Non, on va quand même voir. Qu'est-ce qui sort ici. Bon, ça pousse. Ouais, vous voyez, par contre, on est pile sur le bon truc. Et on a 2 effets secondaires qui jerquent. Et on n'en a plus qu'un. Et on n'est pas sur son truc le plus grave. Donc, c'est une nouvelle drogue qui va sortir. Voilà. On la nomme. Nickel. Notre analyse ici n'est toujours pas complétée. Et notre analyse ici n'est toujours pas complétée non plus. Ah, ça y est. On a une de terminée. Donc, celui-ci, on va pouvoir le tracher parce que ça va arriver à 0. Par contre, celui-ci, je pense qu'il va être assez bien classé. Ouais. Il y a moyen. Viens voir. Donc, c'est lui qui a terminé, je crois. Ouais. Donc, vous voyez, on sait que maintenant que la toux, c'est là-haut que ça se passe. Donc, notre truc contre la toux, il est où ? Vous voyez comment on est loin. On est beaucoup plus près du négatif que du positif avec ce setup-là. Ce qui nous fait le code no more classé E. Voilà. À cause de ça. Par contre, si on arrivait à passer la concentration à 11. Donc, pour ça, il faut l'augmenter. Et le truc, c'est qu'ici, on est à 5. Si on veut la passer à 11, il suffit de deux trucs d'augmentation. Donc, bon. On a des thunes. Je sais. Voilà. On va supprimer cette ligne de production. Et je dois l'augmenter à 11. Donc, 2 x 3. Je vais le mettre comme ça. 1. Pas sûr que ce soit bon. On va plutôt le décaler là-haut. 2. Voilà. Et on va remettre un crèmeur. Ouais. Là, ça va aller. Voilà. Pas sûr que ce soit très efficace, mais... Ça va aller. Ah, mais... Attendez, attendez, attendez. Ah, l'analyse est terminée. OK. Attendez. C'est quoi ? Pourquoi j'ai des trucs différents ? De toute façon, bon ? Non, c'est bon, c'est ça. Voilà. Pile en sucre. Bon, du coup, ici, on a fini notre analyse. On a tout ce qu'il nous faut. Donc, il faut qu'on se mette pile là. Ça va être chaud, hein ? Ça va être chaud, non ? Max Strength est à 6 et nous sommes à 16. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de réduction. Sachant qu'en termes de recherche, on est sur l'autoclave. Ah, ben, c'est parfait. Il va nous falloir des autoclaves. Et on verra après pour ça. Par contre, ouais. 7 mois. 7 mois, c'est long. Moi, c'est très long. Si je divise par 2, j'arrive à 8. Après, j'ai juste à faire moins 2. Donc, bon. L'avantage, c'est qu'une fois que la ligne de production est prête, elle ne coûte plus rien. J'espère. Ça, ça ne sort plus. Voilà. Ça va bientôt être bon. OK. Donc, ça, on ne le vend plus. Il est là. Merde ! Ah, mais attendez. Quoi, ce truc ? Pourquoi je suis à 11 ? Max Strength 11. Ah, mais non. Oh, le con ! Oh, putain. Je me suis brûlé, là. Le problème, c'est que je l'ai retransformé en autre chose. Bon. Si je veux arriver à 11 sans passer par l'autre truc, là. L'agglomérateur, ça nous a... Donc, comment on va faire ça ? Merde. Il faut encore me coûter des thunes. Donc, si je mets un agglomérateur, après, il me faut 3 évaporateurs. Genre comme ça. Ah, putain. Non. Comme ça. Ah, je ne peux pas faire ça. Je peux faire ça, par contre. Bon, on va voir ce qui sort ici. Parce que là, ce truc-là, je suis pile où il faut. Il me faut juste un agglomérateur et ça se transforme dans le truc de l'asthme. Vous avez dû le remarquer. Moi, je ne l'ai pas du tout vu. Ici, par contre, on est bon. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à le sortir. J'ai produit un truc de sucre, en fait. C'est pour ça que ça s'appelait comme ça. Voilà. Le coffre et l'hiver sera vachement mieux. Bon, par contre, je vais faire une pause ici pour ce nouvel épisode. Je pense que dans le prochain, ce sera le dernier. On devrait terminer. On en est où en termes d'objectifs, ici ? Voilà, on a quasiment terminé les objectifs, en plus. Donc, comme ça, on va terminer cette ligne de production. Ça vous permettra de voir le T3, la complexité de la combinaison. Et après, on aura couvert vraiment les bases du jeu, je pense. Voilà. Merci à tous et à très bientôt pour l'épisode suivant. Bye bye.